Saint-Brieuc, le 29 mai 1837 Nous, évêques de Saint-Brieuc, certifions à qui il appartiendra que les religieux hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu tiennent dans notre diocèse, depuis plus de sept ans, une maison de santé pour aliénés, hommes L'évêque, le préfet, plusieurs conseillers généraux voulaient que les frères établissent en Bretagne un établissement de soins pour les aliénés Et donc c'est aux frères de Saint-Jean-de-Dieu, qui avaient déjà, dès leurs origines, dès le XVIe siècle, une certaine réputation dans le soin de ces malades, qu'ils vont faire appel Saint-Jean-de-Dieu, reconnu par l'Église comme saint patron des malades, des hôpitaux et des infirmiers, a vécu au XVIe siècle en Espagne À Grenade, il est bouleversé par un serment de Jean Davila, au point d'être pris pour un fou et enfermé à l'hôpital royal pour y être soigné Là, il est révolté par les mauvais traitements infligés aux malades mentaux, et décide de fonder son propre hôpital et de dédier sa vie à accueillir, soigner, aider toute personne dans le besoin Père de l'hôpital moderne, il révolutionne la prise en charge des malades, exigeant pour tous dignité et respect, sans discrimination Attiré par son exemple, des bienfaiteurs, des bénévoles, des collaborateurs, puis des disciples, le rejoignent et le soutiennent Son charisme d'hospitalité est si édifiant, universel, intemporel, que ses disciples le pérennisent, et le diffusent par la suite à travers le monde entier La première chose, quand les frères sont arrivés à Paris, ils se sont installés et ils ont commencé à faire un hôpital général Alors là, il y avait la chirurgie, il y avait la médecine, il y avait la pharmacopée, il y avait tout ça Et puis après, par exemple, à Saint-Lys, c'était des malades mentaux C'est suivant les demandes qui ont été faites ou par les évêques, ou par les dirigeants laïcs, si vous voulez, par l'État, ou le roi C'est suivant les besoins de l'époque, voire c'est comme ça qu'on est arrivé à s'occuper de personnes âgées, l'hôpital militaire Dans la Révolution française, c'est comme toutes les congrégations, on n'avait plus le droit de prendre des novices, de faire des voeux et tout ça Et donc, petit à petit, toutes les maisons ont été confisquées par l'État Et à l'époque, avant la Révolution, il y avait 43 établissements en France et dans les colonies Et donc, c'est à ce moment-là que les maisons ont disparu Il y a eu un monsieur qui voulait rétablir l'ordre Il s'appelait le frère Hilarion Tissot Il a rencontré le père de Magallon à Marseille, un ancien capitaine de la Grande Armée Et c'est lui, en somme, qui a mis la restauration en pratique, c'est vraiment Et pour s'occuper des malades mentaux Du coup, l'objectif, en fait, pour les frères, c'était vraiment de pouvoir disposer d'un établissement adapté à leur mesure De manière à leur permettre vraiment de se consacrer à un public très, très délaissé Encore au début du XIXe siècle, les malades mentaux Il faut savoir qu'à cette époque-là, les malades mentaux vivaient dans la rue Ils étaient enfermés dans les prisons, mais n'étaient pas véritablement soignés Or, les frères de Saint-Jean-de-Dieu vont vraiment vouloir mettre en place des thérapies spécialisées pour ces malades Alors, ils ont déjà une première expérience Puisqu'en 1824, un premier couvent hôpital ouvre à Lyon Suivi d'un autre à Lille Et donc, lorsqu'ils arrivent en Bretagne en 1830 Ils sont vraiment dans cette volonté d'avoir un troisième établissement Donc, qui va tout d'abord s'installer à Saint-Aubin-des-Bois Mais cet établissement s'avère très vite petit Puisque les malades sont nombreux Et donc, les frères vont chercher un autre endroit Et c'est ici, donc à Lyon, qu'en juin 1835 Ils vont trouver le site idéal, la ferme des Bafouins Le site est conforme au désir des frères Et est conforme aussi aux préceptes des médecins hygiénistes de l'époque Qui demandaient un site peu éloigné d'une ville Mais avec un air sain, une campagne verdoyante Qui peut soutenir la contemplation et l'espérance Les frères réclamaient bien évidemment pour les soins De nombreuses sources qui sont nécessaires La balnéothérapie, tous ces premiers soins qui vont être pratiqués dans l'établissement Aussi de bonnes terres Il fallait de bonnes terres, cultivables Pour pouvoir nourrir toute cette population qui va vivre dans l'hôpital Et également, ici, idéal Puisqu'il y avait des carrières Et ce sont ces carrières de granit qui sont d'une excellente qualité Qui vont servir à la construction de l'hôpital Les frères qui logent dans la ferme des Bafouins Ils vont se mettre rapidement à l'ouvrage Ils vont être aidés d'un architecte qui s'appelle Jean-Baptiste Jouannin Qui est un architecte déjà expérimenté Parce qu'il a déjà participé à la construction d'un hôpital Donc en fait, tout est là Toute l'organisation se met en place rapidement Le plan est très simple C'est un plan en U Et la première pierre qui va être posée Va être posée en 1836 Juste un an après l'acquisition Et c'est le début, si on peut dire De la grande histoire De l'hôpital des frères de Saint-Jean-de-Dieu Les malades vont être transférés De Saint-Thomas-des-Bois à Léon Donc il faut imaginer les conditions du transfert Les plus fragiles sont emmenés en charrette La majeure partie des malades sont à pied Et c'est quand même 37 kilomètres Qu'il faut faire pour aller de l'un à l'autre Il faut attendre en fait le 10 juin 1838 Pour qu'une première loi soit adoptée Et prenne vraiment en compte les aliénés comme des malades C'est la loi dite Montalivet Et en fait, cette loi va vraiment permettre aux frères de Saint-Jean-de-Dieu De structurer, coordonner, améliorer leur offre de soins D'une certaine manière, ça va donner un cadre légal, réglementaire Aux trois établissements hospitaliers qu'ils possèdent alors Les frères de Saint-Jean-de-Dieu vont développer des méthodes de soins novatrices pour l'époque Donc la balnéothérapie d'une part Mais aussi la réhabilitation par le travail On va considérer que le travail, surtout manuel Joue un rôle très important dans le soin des malades L'établissement va également compter une pharmacie Donc pharmacie dans laquelle on retrouve les remèdes de l'époque Mais un point qu'il faut vraiment souligner C'est que depuis la loi Montalivet qu'on évoquait tout à l'heure On soigne les malades mais on les protège Et il va y avoir dans la pratique des soins Quelque chose d'extrêmement important C'est-à-dire qu'on va cesser de considérer l'aliéné comme un fou Qu'on entrave ou qu'on passe une camisole Mais vraiment comme un malade auquel il faut apporter des soins Et la thérapie proposée par les frères de Saint-Jean-de-Dieu Considère que tout ce qui a vocation à entraver les malades C'est quelque chose qui doit être le moins utilisé possible Et quand ils se sont installés à Dinan Ils ont reçu des malades Mais très vite Comme il fallait Malade homme Il fallait très vite Il y avait toujours des nouvelles demandes Et il fallait agrandir C'est comme ça qu'ils ont agrandi, agrandi Mais le père de Magalon à l'époque Il avait toujours dit Surtout pas trop grand 250, 300 Et surtout jamais dépasser les 500 Pour mieux soigner et rencontrer les personnes Il ne fallait pas être trop nombreux Ça a toujours été sa préoccupation Mais à l'époque Toutes ces personnes qui venaient La plupart venaient de la campagne Donc il y avait l'agriculture Il y avait l'élevage Il y avait tout ça Et l'hôpital à l'intérieur Il fallait aussi nourrir tous ces gens Et surtout Ne pas les laisser inactifs C'est comme ça qu'il y a eu tous les métiers C'était un peu le médicament du moment Parce qu'il n'y avait pas grand chose Comme médicament à l'époque Donc Il fallait tout faire pour que le malade Même si on disait Si on ne pouvait pas le guérir Au moins qu'il se sente bien Il ne faut pas oublier quand même Qu'il y a la chapelle Il y a la communauté des frères Et il y avait les offices religieux Beaucoup de malades y venaient Il y en a qui chantaient Il y avait des chorales Il y avait un orchestre souvent Il y avait l'orque Et tout ça Ça les apaisait aussi En 1850 Les frères de Saint Jean de Dieu Vont faire appel à un nouvel architecte Eugène Hauck Et c'est lui qui va refaire Qui va programmer la façade d'entrée Et là il va faire quelque chose D'un petit peu novateur Parce que si vous voulez C'est une façade d'entrée Dans une façade d'entrée On s'attend si vous voulez Avoir un grand portail central Et bien en fait à la place De ce grand portail central C'est là qu'il va placer la chapelle L'intérieur de l'édifice De l'église Offre également une belle surprise En fait dès qu'on rentre Les voûtes d'ogive Font en sorte qu'il y a Un sentiment d'élévation Qui s'installe Ensuite il y a Cette grande luminosité Parce qu'il y a plus de verres Que de murs Puisqu'il y a 29 verrières Qui éclairent cet édifice Donc un sentiment d'élévation De clarté Et un sentiment aussi De légèreté Par les colonnes Qui sont légèrement Détachées du mur Jusqu'à la naissance des voûtes Donc il y a quelque chose De très réussi Dans cette église Donc l'église En fait C'est un témoignage De l'hospitalité des frères Dès l'origine Les frères ont souhaité Un établissement Capable de fonctionner En autarcie Au bout de quelques années On va construire Une nouvelle ferme Une exploitation agricole Pour deux raisons Donc le travail Qui occupe vraiment Une place centrale Essentielle Dans les thérapies Que proposent les frères D'ailleurs Cette forme de thérapie Elle est extrêmement Novatrice pour l'époque Et on vient voir D'un petit peu partout Comment cela fonctionne Donc cette ferme C'est un frère Qui en a la responsabilité Avec six employés Et une vingtaine de malades Cette ferme Elle va cesser son activité En 1983 Pourtant Pendant encore Une dizaine d'années Jusqu'en 1993 Elle va servir de lieu Où on va pratiquer L'ergothérapie La brosserie La poterie Le rotin Le travail du fer forgé Tous ces éléments-là Vont être travaillés Par les malades Pour les malades Le travail Vaut une certaine forme De rémunération L'hôpital Et fonctionnant En autarcie Dispose de sa propre monnaie Les malades Sont rémunérés En pécule Donc il s'agit D'une petite pièce Dont le cours Est calculé Sur le prix Du timbre poste D'autres malades Eux peuvent être Rémunérés directement En tabac L'idée Encore une fois C'est vraiment De permettre Au malade D'avoir Une notion De travail Très importante Qui participe A leur thérapie Et d'ailleurs C'est le médecin Qui en fonction Des pathologies Détermine La quantité Hebdomadaire De travail Qui est demandée Aux patients La première guerre mondiale Comme tout le monde Les frères ont été appelés À la guerre Donc ça a diminué Les services Fallaient qu'ils continuent Il y avait très peu De personnel A l'époque Salariés Très peu Ça a été des moments Très difficiles Et Mais il faut bien dire Que les malades Aussi participaient À la vie de la maison Mais par contre Il y a aussi Les gens du voisinage Les gens du voisinage Venaient Acheter des petits porcelettes Des choses comme ça Pendant la guerre La ville de Dina La population Il était comme tout le monde Il manquait un peu De tout Et les frères Avait un moulet Faisaient de la farine Et à un moment donné Ils ont prêté Ils ont donné de la farine Au boulanger A la ville de Dina Qui a fait le pain Mais après la guerre Ils nous ont rendu Tout ça On faisait vivre un peu La population De la région Par leur travail Oui cette première guerre mondiale N'a pas eu Au point du bâtiment Et tout matériel Pas eu trop De dégâts Par contre Après la guerre Bien sûr Comme après toutes les guerres Il y a eu pas mal De malades Qui sont arrivés Un peu plus nombreux Que d'habitude Parce qu'il y avait Tous les traumatismes De la guerre Et tout En 1936 L'établissement Va fêter son centenaire L'hôpital Est alors en pleine expansion Les malades Sont de plus en plus nombreux Et les bâtiments grandissent Une quatrième cour Est alors aménagée On voit alors Les unités médicales Se multiplier Blocs opératoires Cabinets dentaires Unités de radio Tout se met en place Pour qu'un certain nombre D'interventions médicales Et chirurgicales Soit assurées A l'hôpital Électrothérapie Insulinothérapie Trépanation Lobotomie Toutes ces pratiques Peuvent alors Être réalisées A l'hôpital En accord Avec le corps médical D'INEM Il existe alors Deux régimes A l'hôpital Le régime commun Pour les malades Les plus pauvres Qui sont Entretenus Par l'administration Et le régime spécial Où les malades Restent à la charge De leur famille Cette même année 1936 La circulaire Ricard Vient modifier Le statut général De ces hôpitaux L'asile Devient Hôpital psychiatrique Et l'aliéné Un malade mental D'une certaine manière C'est toute l'action Des frères De Saint-Jean-de-Dieu Qui est légitimée Pendant la guerre de 1940 Évidemment L'hôpital Une partie de l'hôpital A été occupée Si on ne s'était pas défendu Ça n'aurait pris plus Mais Et donc Il y avait Le bâtiment du Juvenat Qui était un peu à l'écart Le Juvenat était fermé Et donc Les Allemands Se sont installés là Et puis dans le parc aussi Et ils avaient même Il y avait même des dépôts De cigarettes De nourriture Un tas de choses C'était quand même Un endroit Assez vaste Si vous voulez Avec des arbres Et tout Et donc Ils sont restés là Oui A presque 4 ans Et comme la propriété Est quand même grande Et tout On avait quand même Beaucoup de choses sur place Il y a eu Des décès certainement Mais beaucoup moins Que dans d'autres endroits Parce qu'on était Un peu autosuffisants Bien que c'était Un peu restreint Quand même Et c'est tout seul Aussi grâce A cette collaboration Avec le personnel Les frères Et les patients Les malades Qui étaient là Ils étaient tous Partis prenants Dans les années 1950 L'hôpital Doit encore s'ingrandir On va donc Réhausser Un certain nombre De bâtiments Les loisirs Occupent aussi Une place Très importante Dans l'établissement Et les frères Voient grand Puisqu'on va Aménager Un théâtre Un cinéma Qui vont prendre place Dans l'Aile Nord L'objectif Est vraiment De permettre Aux malades De garder Le contact Avec la culture Qui provient De l'extérieur Oui dans les années 1952 Donc il y a S'est installé Une petite imprimerie Et donc L'hôpital A commencé A éditer Une revue Cette revue S'appelait Entre nous Et donc Cette revue A été édité A la fois C'est Les malades Les patients Qui mettaient ça Avec bien sûr Un salarié Ou deux Et ça permettait De communiquer Et ça Donnait une ouverture Sur le dehors Il y a eu Des échanges Avec différents Hôpitaux psychiatriques Et tout Ça a permis Beaucoup l'ouverture À ce moment-là C'était un lien Entre l'hôpital Le personnel Les personnes extérieures Les hôpitaux Et aussi Les familles Des malades Et donc Après Une fois par an Il y avait Une grande kermesse Qui était ouverte Le 1er mai Où il y avait Plusieurs milliers De personnes Qui venaient Commencer le matin Ça finissait le soir Dans le parc Et ça Ça a été Beaucoup Une ouverture Pour les personnes De l'extérieur Donc cette journée De kermesse Durait toute la journée Ça se passait En général Très bien Les familles Les amis Tout le monde Était là Et le soir En général Ça finissait Par une grande Bataille de confettis Et ces confettis Était fait Par les malades Eux-mêmes C'est ça Donc c'est Vraiment C'était le défoulement Le soir C'était le Bois d'Orque Dans les années 1960 La psychiatrie Va connaître Un bouleversement Important Qui va impacter L'ensemble Des établissements Et bien entendu Celui des Saint-Jean-de-Dieu Une circulaire De mars 1960 Va créer Le secteur De la psychiatrie Parmi les principales Nouveautés De cette circulaire Une notion géographique Il faut savoir Que jusqu'alors Les malades Pouvaient provenir De tous les horizons De France Mais aussi d'Europe En 1836 Au moment de l'ouverture De l'établissement Il y avait 150 malades En 1962 Ils sont 1300 Or Cette circulaire Va désormais imposer Une notion Géographique Aux établissements Les frères De Saint-Jean-de-Dieu Ne recevant plus Que des malades De Bretagne Parallèlement A ces nouvelles instructions La pharmacopée progresse Neuroleptique Tranquillisant Antidépresseur Tous ces nouveaux médicaments Vont permettre aux malades De réintégrer progressivement Leur univers familial En 1972 Suivant les nouvelles législations Qui ont paru Il fallait ouvrir l'hôpital A la mixité C'est à ce moment-là Qu'on a cherché A trouver une congrégation De religieuses Pour nous aider Dans ce secteur Et vers qui on s'est tourné C'est chez les sœurs Hospitalières du Sacré-Cœur Une congrégation Qui a été fondée Par un frère De Saint-Jean-de-Dieu Et qui est mort A Dinan En 1914 Saint-Benoît-Mény Et c'est à ce moment Que sont arrivées Sur place Les religieuses Qui étaient A l'hôpital De Bluguère-Nouvelle Déjà Et c'était Toutes les sœurs espagnoles Et c'est elles Qui ont commencé Donc A aider les frères Et puis on a embauché Bien sûr Du personnel féminin Et tout Et alors Ceux qui Les sœurs Aujourd'hui Continuent Sont toujours À l'hôpital Pour travailler Dans ce secteur Oui Il n'y a pas besoin De faire un dessin De ce qui s'est passé En 1968 C'est un changement De société Et donc En ce moment-là aussi C'est fait sentir La nécessité Ayant Moins de vocation religieuse Les frères Des frères C'est un changement De confier Des postes clés À du personnel laïc Et donc Au début Il y a eu Quelques difficultés Mais c'est Petit à petit Ça s'est bien adapté Et surtout Que c'est laïc Bien sûr On leur demandait Une formation Et tout le monde Et aujourd'hui On n'en parle même plus Puisque c'est rentré Dans les mœurs Et Vraiment Je rends hommage À ces laïcs Parce que Ils ont Une formation professionnelle Et une compétence Très grande Et vraiment Ils ont très bien Pris la suite Des frères Vous comprenez C'est ce que je crois La circulaire de juillet 1985 Va à nouveau Entraîner D'importantes évolutions Dans les soins Apportés aux malades Désormais C'est ce qu'on appelle L'hôpital de jour Qui va se développer Les malades Sont désormais Confiés à des équipes Pluridisciplinaires Médecins Infirmiers Assistants sociaux Etc Qui vont les accompagner Tout au long De leur parcours de soins L'hôpital Continue encore à s'agrandir Dans les années 70 Avec la construction De deux nouvelles ailes Toutefois Ces nouvelles pratiques médicales Vont entraîner progressivement Un nombre important Des patients Les grands services Qui pouvaient compter Jusqu'à 190 lits Vont progressivement Se vider Et le constat est fait Dans les années 90 Que des bâtiments Entiers Sont vides Aussi L'hôpital Prend la décision En 2013 De procéder A la démolition D'un certain nombre De ces bâtiments Jusqu'à un tiers Des édifices Qui constituaient L'ancien hôpital Au fil des années Les lieux Et types d'hospitalisation Poursuivent leur diversification Et se développent désormais Sur le territoire est Du département Des Côtes d'Armor De Dinan A Saint-Brieuc Les perspectives de vie Des patients Ont été considérablement Améliorées Par le développement Du suivi en ambulatoire Au plus près De leur lieu de vie En 2003 Le pôle Briochin Se développe Avec l'ouverture Du centre Benoît-Mény A Saint-Brieuc La fondation Saint-Jean-de-Dieu A été créée Par les frères De l'ordre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu En France En 2012 L'objectif Des frères De l'ordre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu Était de rassembler Sous une seule Entité juridique Le centre hospitalier Dinan-Saint-Brieuc Mais également Les autres établissements Présents en France A Paris Au Croisic Ou encore à Marseille La volonté En fait Des frères De l'ordre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu En créant cette fondation C'est de pérenniser Le charisme Légué par leur fondateur Saint-Jean-de-Dieu Et cela Que les frères Soient présents ou non Dans les établissements Et services Et ou dans les communautés Parallèlement A la création De la fondation Le nombre de frères Diminue peu à peu A Dinan Il décide donc En 2013 De fermer la communauté Qui était installée Dans l'hôpital Communauté Qui depuis d'ailleurs Est un lieu de soins Très ouvert sur l'extérieur Alors la fondation A l'exemple effectivement De son fondateur A bien sûr l'humain Au centre de ses préoccupations Et ce Quelle que soit La situation de la personne Qu'elle soit enfant Qu'elle soit une personne âgée Qu'elle soit effectivement Dans son logement aujourd'hui Ou dans une institution demain Et sans compter Qu'il faut aussi Prendre en compte De façon très importante L'entourage L'identité de la fondation Repose sur le charisme Qui a été légué Par saint Jean de Dieu Lequel se traduit Par cinq valeurs La responsabilité La qualité Le respect La spiritualité Et l'hospitalité Qui rassemblent L'ensemble de ces valeurs Chaque bénévole Chaque professionnel Dans chaque établissement Incarne Fait vivre ces cinq valeurs Au quotidien Dans l'accompagnement Et la prise en charge Des patients Mais également de leur entourage Aujourd'hui L'établissement En fait A la responsabilité De répondre aux besoins En santé mentale D'une population Qui représente L'est du département Des Côtes d'Armor Soit de Dinan A Saint-Brieuc Ça représente 300 000 habitants Les 650 professionnels Du centre hospitalier Dinan-Saint-Brieuc Accompagnent Prennent soin Chaque année De 12 000 personnes Que ce soit les patients Ou leur entourage Les murs de l'asile Ont laissé place En fait A une psychiatrie Inclusive Aujourd'hui Avec 200 lits 130 places 20 sites d'implantation Et autant de lieux D'intervention On peut dire Que la majorité De notre activité Se fait en dehors des murs Notre offre de soins Et d'accompagnement Se veut au plus près Des besoins de la personne Et de leur lieu de vie C'est le bon soin Au bon moment Et au bon endroit Au centre De nos préoccupations L'amélioration continue De nos pratiques Qui repose Sur plusieurs fondamentaux Le premier C'est l'autonomie Comme socle De notre processus De soins C'est à dire Qu'il convient De s'appuyer avant tout Sur les forces De la personne De l'impliquer Dans son projet de soins Mais également Dans son projet de vie Nous nous efforçons A favoriser l'engagement Individuel Mais également collectif On utilise à cette fin La réhabilitation psychosociale L'éducation thérapeutique Ou encore Le savoir expérentiel Tant des patients Que de l'entourage Le deuxième pilier C'est l'aller vert L'aller vert C'est notre savoir-faire Nous allons là Où le besoin s'exprime Donc au domicile Bien sûr Mais également Dans tous les lieux De vie de substitution Les établissements D'hébergement Pour personnes âgées Dépendantes Mais également Les structures Pour enfants Ou adultes handicapés Sans compter Parfois Notre intervention Dans la rue Ou encore en prison Nous allons vert Grâce à la mobilité De nos professionnels Le territoire Notre ancrage Il s'agit pour nous De construire des réponses Aux besoins des personnes Sur leur lieu de vie Mais également Avec les partenaires L'ensemble des acteurs Qui interviennent Sur ce territoire Et ce Quel que soit Le domaine d'intervention De ces acteurs Ce peut être Le logement L'inclusion L'insertion professionnelle L'enseignement Ou encore La citoyenneté L'idée C'est que l'on construise Ensemble Pour qu'il n'y ait pas De rupture Dans le parcours De soins de la personne Mais également Son parcours de vie Si je donne une illustration Le logement Par exemple Comment se rétablir Psychiquement Quand physiquement On n'a pas d'autre Au-dessus de la tête L'innovation C'est notre levier Il s'agit d'inviter De permettre Et d'encourager Chaque personne Chaque aidant Chaque salarié A trouver A construire Des réponses singulières A des besoins particuliers Le centre hospitalier Dinan-Saint-Brieuc Se veut A l'image De son fondateur Saint-Jean-de-Dieu Précurseur Dans le champ De la santé mentale Il est riche D'une histoire D'un patrimoine De valeur D'une communauté D'hommes et de femmes Qui prennent soin Au quotidien Il est en perpétuel mouvement Pour une hospitalité Inclusive Et innovante L'ambition des frères En créant la fondation Se développer Rayonner Là où les besoins S'expriment Et notamment Auprès des personnes Les plus précaires Les plus fragiles Ceux qui sont en détresse En souffrance Physique Ou psychique L'ambition des frères Au quotidien L'ambition des frères